Bonjour et bienvenue sur Wetsurf TV, aujourd'hui nous recevons d'un portrait de surfeur Vincent à Maubourguet, Vincent qui gère un surf shop très breton. Bonjour Vincent. Bonjour Christophe. Alors Vincent tout d'abord, comment s'est passé cette saison en 2005 ? Eh bien très bien, il y a eu beaucoup de monde à la plage, comme il faisait beau et il y avait quelques vagues, surtout pour les débutants et les écoles de surf, donc ça s'est très bien passé pour nous. Donc toi dans ton surf shop tu fais école et location je crois, ça se passe comment en peu près ? École de surf, location, vente d'accessoires, tout ce qu'ont besoin les gens dès qu'ils vont à la plage pour apprendre le surf ou le pratiquer. Quel est le public qui prend des cours de surf ou qui loue des planches de surf par exemple ? Un peu tout le monde, beaucoup de touristes européens, beaucoup d'étudiants, de jeunes enfants, d'adolescents, énormément de filles, c'est-à-dire il y en a eu énormément de filles qui ont pris des cours de surf et qui réussissent très bien d'ailleurs. Majoritairement, ta clientèle vient d'où à peu près, à part la France ? Toute l'Europe, des Norvégiens aux Espagnols et on a aussi beaucoup de gens des pays de l'Est, Chekosnovakie, Russe, quelques Américains. A quel âge on peut commencer, disons, à apprendre à surfer et dans quelles conditions ? Pour une école de surf, je pense qu'il est mieux qu'il commence à surfer les enfants vers 6 ans. Autour de 6 ans, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Si l'enfant est dynamique, il plonge dans les vagues, il adore jouer avec un bodyboard, il n'y a aucun problème pour lui de 5 ans, 6 ans. S'il est plus timide ou réservé ou qu'il a plus peur de la mer, il faut attendre 7 ans, 8 ans. On tue gère donc un surf shop depuis 1987, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années. Il y a, je pense, pas mal de choses qui ont changé depuis cette époque-là. Un peu tout. Autrefois, c'est nous qui vendions les marques. Après, elles ont pris leur magasin indépendant et maintenant, les petits magasins s'occupent surtout de ce qui est école de surf, vente d'accessoires, location, ce qui marche très bien d'ailleurs. Je crois savoir qu'en dehors du surf shop l'été, tu as aussi une autre activité l'hiver pour continuer à suivre le soleil. L'hiver, je pars au Nicaragua où j'ai un surf camp. J'héberge les gens, je les amène surfer tous les jours en bateau. Je fais la pêche au gros aussi. Et tout ça, ça marche très bien. On peut trouver des renseignements où là-dessus ? Momosurfcamp sur Internet, où vous me trouvez. Écoute, Vincent, je te remercie. Merci à toi, Christophe. Et je te souhaite un excellent hiver au soleil, en espérant que tu nous enverras quelques images. A vous aussi, et bonne continuation à ce Web TV. Alors, quel est le public qui prend des cours de surf ou qui loue des planches de surf, par exemple ? Eh bien, tout le monde. Eh bien, tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.